Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? On fait bien la différence entre accidents du travail, donc c'est un fait soudain, par rapport à la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, c'est... Alors, pour ceux, je sais qu'il y en a ici qui ont déjà monté des dossiers de maladie professionnelle, une maladie professionnelle, la différence, c'est que c'est dans le temps. Une maladie professionnelle, ça doit rentrer dans les cases. D'accord ? C'est la sécu, ça rentre dans les cases. Donc, il faut absolument, quand on déclare une maladie professionnelle, que ça rentre dans un tableau. D'accord ? C'est sur un temps prédéfini. Ce n'est pas du tout la même chose de déclarer un accident du travail et une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle, ça doit répondre à des tableaux qui sont extrêmement précis. Donc, quand vous déclarez une maladie professionnelle, il faut absolument que ça réponde exactement à ce qui est là. Par exemple, vous voyez sur le dernier exemple, on a rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Si la Sécurité sociale a décidé qu'il fallait que ce soit objectivé par IRM et que la personne a passé un scanner, on peut vous refuser le dossier. Donc, c'est extrêmement important pour vous qui êtes sur le terrain et qui accompagnez les salariés, de vraiment vérifier en amont les tableaux de la Sécurité sociale pour que ça rentre exactement dans la case. C'est extrêmement important. Donc, vous tapez sur Internet, tableau de la Sécurité sociale, problèmes de poignet, de coude, enfin, les problèmes que vous rencontrez. Et il faut vraiment vérifier qu'on rentre bien dans les cases. Il faut le faire en amont et ne pas attendre que ça vous tombe dessus. Oui ?